Bonjour, c'est Lewis Hoffman dans Basique. Lewis Hoffman a 24 ans et publie son premier album, Sonic Poems. Compositeur de musique électronique talentueux, Lewis est un autodidacte. Il a appris seul, dès l'âge de 11 ans, les rouages de la production. Et pour lui, la musique, c'est avant tout quelque chose d'instinctif. Je ne réagis pas avec ma tête, je réagis tout simplement par spontanéité. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut faire quelque chose d'intéressant parce qu'on ne comprend pas trop. La musique de Lewis Hoffman est sensorielle. Chaque titre nous plonge dans une humeur. Ce rapport physique à la musique, il le tient de son amour pour les Pink Floyd et les Doors. J'ai écouté beaucoup de musique quand j'étais petit parce que j'avais envie de rêver. J'aimais beaucoup le psychédélisme. On a des frissons quand une chanson est belle. Et donc d'un coup, on a un sentiment qui est physique. Ce n'est pas juste cérébral, notre corps réagit. Exemple avec Boum Boum, un titre léger qui fait du bien. Boum Boum, c'est vraiment le jour où on est bien sapé. Où a priori, il y a plein de choses à faire cool pendant la journée. Et donc ça pétille un peu de partout, on est super optimiste. Les chansons sont vraiment des capsules de sentiments distincts. C'est comme des petits poèmes en fait. Découvrez Sonic Poems de Lewis Hoffman, un album où tous vos sens sont en éveil. Le mercredi, c'est Session dans Bazik. Ce soir, découvrez Mesquerem Mes. Qui représentera la France à l'Eurovision cette année ? Bazik vous présente ce soir deux candidats. Elle s'appelle Elia et a déjà fait un passage dans les Sessions Bazik. Cette parisienne de 23 ans concourt avec Téléphone. C'est au tour de Cyprien Zény, originaire de La Réunion et Toulousain d'adoption, de clore ce petit tour des candidats. Il interprète Ma Famille. Eurovision France, c'est vous qui décidez. Verdict le 5 mars sur France 2. Bazik c'est fini sur cet écran, mais vous pouvez nous retrouver à tout moment, sur tous les autres.